Donc, nous avons 5 grands panélistes aujourd'hui. Je vais donc m'exécuter pendant la plupart du temps. Sinon, ce sera sans doute ma dernière apparition ici, si je ne respecte pas cette obligation. Nous avons 5 panélistes de très haut niveau. Madame Gabrielle a dû nous quitter précipitamment pour rejoindre l'aéroport. Nous avons avec nous Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Nous avons Madame Adja Ouattaro, ministre du développement numérique du Burkina Faso. Nous avons Stéphane Richard, président directeur général d'Orange. Isabelle Kefalke-Pierrotin, présidente de la conférence mondiale des autorités de protection des données et présidente de la commission nationale informatique et liberté. Et nous avons Yoran Marbi, président et CEO de ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Je voudrais d'abord faire une toute petite annonce pour ceux qui l'auraient remarqué. Le site des Nations Unies et de l'IGF a été attaqué ce matin. Une attaque en béni de services distribués, DDOS for the interpreters. Ce que nous accueillons, à part le désordre que ça a pu provoquer, comme une formidable reconnaissance du rôle de l'IGF. It means that IGF is the place to be. It's a strategic place. And we welcome this as an homage. Having said that, of course, as you know, le forum sur la gouvernance de l'Internet, the IGF, a été, depuis sa création par le Sommet mondial sur la société de l'information, 2005, le lieu où ont toujours été identifiés les nouveaux débits, défis, les nouvelles questions liées à la numérisation du monde. C'est son rôle. C'est le rôle sur lequel il est appelé, par son mandat, à émettre des recommandations. C'est le sujet de notre panel que nous ouvrons maintenant, pour lequel nous avons, comme vous l'avez compris, invité des représentants d'État, d'organisations internationales, de l'industrie et de la communauté technique. Sans plus attendre, parce que, madame la directrice générale, vous devez accueillir le président de Colombie dans quelques instants, je voudrais vous donner la parole immédiatement pour vous demander le point de vue de l'UNESCO sur l'ensemble de ces nouveaux sujets liés au numérique. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette maison. Et je vous présente aussi mes excuses par avance, puisque je devrais vous quitter plus tôt. Mais j'ai tenu à être dans cette conversation, qui me semble une conversation centrale, et vous dire pour nous, pour l'UNESCO, quels étaient les enjeux de ce monde du numérique. Je les ai esquissés très rapidement tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus. Le premier que je voulais évoquer, c'est celui de ne laisser personne de côté. C'est ce qui nous importe aux Nations Unies, cette question de l'inclusivité. Or, avec la vocation mondiale universelle de l'UNESCO, ces différences, ce fossé qui peut exister, nous le voyons, nous le constatons tous les jours. D'abord, il y a la moitié de la population quasiment qui est connectée, mais ça veut dire qu'il y a une moitié qui ne l'est pas. Et ce fossé entre les pays moins développés et les pays plus développés est extrêmement fort. Et il est porteur lui-même d'aggravation, d'inégalité. Donc une première de nos préoccupations, c'est de résorber ce fossé, de travailler aussi à l'équipement et à la connectivité du monde entier. En Afrique, il y a moins de 22% de la population qui a accès à Internet par rapport à 80% en Europe. Et quand on voit l'impact sur l'emploi, l'impact sur l'accès à un monde de connaissances, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Fossé aussi entre les femmes et les hommes, extrêmement important et qui a plutôt tendance à s'aggraver. Et sur lequel, j'y reviendrai, nous essayons de travailler notamment à travers l'éducation. Et enfin, cette universalité de l'Internet, c'est donc travailler aussi à atteindre les populations les plus marginalisées, les plus éloignées. Alors comment nous, nous traitons ces sujets à l'UNESCO ? Je n'aurai pas le temps de tout mentionner, mais peut-être la première chose et la plus centrale, c'est la question de l'éducation. L'éducation d'abord au numérique, l'éducation au monde digital qui doit être inclue dans les programmes, qui doit être à l'intérieur des programmes, à l'intérieur aussi des pédagogies, puisque ça ouvre de nouvelles voies dans les pédagogies. Ça doit être aussi le moyen donné par l'éducation d'évaluer, de former des consciences critiques sur ce qui circule sur les réseaux sociaux. Toute la question de l'éducation aux médias, qui est extrêmement importante pour nous. Et aussi pour traiter cette question de l'inégalité entre les femmes et les hommes, l'éducation des femmes aux sciences, parce que c'est un monde de sciences qui se construit dans le numérique et pour lequel il y a encore aujourd'hui des inégalités extrêmement fortes entre les hommes et les femmes dans les métiers de chercheurs, notamment les métiers du numérique, et pour lesquels il faut une action dédiée. Et nous soutenons les États membres dans cette démarche. Alors c'est aussi évidemment pour nous un enjeu de culture, l'enjeu de la diversité culturelle, puisque nous ne sommes pas dans un monde qui est culturellement divers aujourd'hui dans le monde d'Internet. C'est tout à fait aussi frappant dans ce qui concerne les publications, les publications des sciences humaines, les publications des sciences dures sur le réseau numérique. Elles sont faites très très majoritairement dans une seule langue qui est l'anglais, ce qui pose la question ensuite du classement des universités, de la diffusion de la pensée et de la préservation de la diversité à la fois académique et aussi culturelle, avec la question de la rémunération de la création. Vous savez, l'UNESCO, c'est la maison de la diversité culturelle, c'est la maison de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, que nous avons adaptée dans sa mise en œuvre au monde du numérique. Et le grand enjeu pour la préservation de cette diversité culturelle, pour le développement des économies créatives, c'est justement cette adaptation au monde numérique et la rémunération de la création dans le monde numérique, car là aussi des inégalités se sont creusées, et plutôt un fossé s'est creusé entre le monde de la création et le monde de la distribution. Enfin, peut-être troisième point, qui est un point central, qui a été évoqué aussi par le secrétaire général des Nations Unies et par le président de la République française, les questions éthiques, la question des valeurs, la question du monde que nous voulons dans l'avenir. Et ce monde-là, nous ne pouvons pas penser que c'est un monde en dehors de la civilisation, en dehors des normes que nous avons construites, en dehors de ce que nous avons réussi à bâtir, notamment depuis 1945. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi que nous travaillions sur la question des principes éthiques dans une conversation qui doit être universelle, qui doit être mondiale, puisqu'il y a des points de vue différents, il y a des philosophies différentes, des approches différentes à travers le monde, mais on est encore dans un enjeu qui est global. Et donc si on a une éthique à la carte, c'est comme si on n'en avait pas en réalité. Donc notre travail, c'est aussi de faire dialoguer le monde et d'essayer de faire émerger des principes directeurs qui peuvent nous guider, guider la conscience de l'humanité dans ce monde du numérique. Alors pour conclure, je voudrais citer un historien philosophe israélien, Yuval Noah Harari, dont les publications sont fort intéressantes sur les défis du 21e siècle et qui appelle aujourd'hui à un nouvel agenda humaniste dans le monde dans lequel nous vivons. Et pour nous, pour l'UNESCO, notre rôle c'est justement emmener l'humanisme, emmener cette construction, l'emmener vers le monde numérique pour que le monde numérique ne soit pas une régression, mais soit aussi porteur de développement, porteur de ses valeurs et qui nous conduise dans un monde qui reste inclusif, humain, et non pas un monde froid, un monde numérique, un monde inégalitaire. Et je voudrais d'ailleurs aussi exprimer l'idée qu'il faut évidemment des sciences, et nous sommes la maison des sciences, mais c'est les sciences du numérique, les sciences digitales, les sciences dures, mais c'est aussi les sciences sociales, c'est aussi la philosophie, c'est aussi l'histoire, et ce sera d'ailleurs le week-end prochain, ici même à l'UNESCO, la nuit de la philosophie, à laquelle je vous invite tous à participer. Merci mille fois de votre participation, et on va vous libérer parce qu'on connaît la rigueur du protocole. Merci mille fois. Madame les ministres, vous êtes donc ministre du développement numérique du Burkina, vous avez été pendant longtemps précurseur en matière de développement du logiciel libre en Afrique, quelle est la perspective de votre pays sur les nouveaux enjeux du numérique aujourd'hui ? Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur, c'est un grand honneur, un grand honneur pour moi de prendre part à cet important panel sur les nouveaux défis de l'internet, et aussi nourrir les réflexions sur les pistes et réformes de la gouvernance de l'internet. Je voudrais saluer l'hospitalité française et adresser mes sincères remerciements à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe, ministre des Affaires étrangères de la France, qui a bien voulu nous envoyer une invitation. Je voulais également remercier les organisateurs et vous aussi, monsieur l'ambassadeur, pour l'opportunité que vous nous donnez en nous permettant donc de participer à ce panel de haut niveau. Distinguée personnalité, mesdames et messieurs, en 2005, ma prédécesseur l'a dit, en 2005, il n'y avait que 2% des Africains qui étaient connectés à Internet. 13 ans après, aujourd'hui, en 2018, elle a dit que 22% seulement des Africains ont accès à Internet contre 80% des Occidentaux. Donc c'est dire que le numérique, la fracture numérique, la fracture géographique est toujours présente et l'accès à Internet demeure le premier grand défi pour l'Afrique. Distinguée personnalité, fort heureusement que ce défi lié à l'accès à Internet est en train d'être progressivement résorbé par les grands projets structurants en Afrique. Je veux parler des réseaux nationaux en fibre optique qui sont en train de se déployer et aussi la connectivité internationale avec les câbles sous-marin et les points d'atterrissement virtuels pour des pays enclavés comme le Burkina Faso et aussi les points d'échange Internet nationaux et régionaux et les cash. Même si ce pari est en train d'être gagné de nos jours avec la réalisation de projets structurants, disais-je, le chemin pour l'Afrique reste encore très long. Et l'Afrique étant réputée comme le continent où l'Internet est le plus cher, les opérateurs de téléphonie proposent des offres originales faites pour ne pas dire insolites parce qu'ils proposent des offres d'accès uniquement aux réseaux sociaux pour la jeunesse. Et la plupart de ces jeunes, quand vous leur demandez, ils vous diront Internet égale Facebook et WhatsApp. Ce phénomène met les gouvernements africains à rude épreuve. Un effort de création de contenu en dessin des attentes liées à plusieurs facteurs, le président Macron en a parlé, système éducatif non adapté, l'insuffisance de moyens financiers, l'entrepreneuriat numérique débutant, l'utilisation des multiples langues africaines et aussi des consommateurs potentiels, les consommateurs potentiels qui, eux, n'accèdent à Internet que pour une consommation de la production extérieure. La deuxième fracture immense et extrêmement importante dont l'Afrique fait face de nos jours, c'est vraiment la fracture créée par les contenus produits, par les pays développés. Et l'Afrique, elle, reste une simple consommatrice des biens et services numériques à cause de sa faible capacité d'innover et de s'adapter, de s'approprier les TIC pour créer des services à valeur ajoutée. Les réseaux sociaux dont on parle, dont nous parlons, sont d'importants outils de veille citoyenne, de partage de connaissances, de loisirs, mais malheureusement aussi pour beaucoup d'autres usages malveillants tels que la diffusion de fausses informations, les injures et les dénigrements. Au Burkina Faso, mon pays, l'utilisation de ces réseaux a été déterminante et efficace pour mettre fin, vous vous souvenez, en 2014, à un régime qui voulait s'éterniser au pouvoir et aussi le refus du peuple burkinabé d'accepter le coup de force de septembre 2015. Si, dans ces deux cas, l'effet de mettre fin à un régime qui voulait s'éterniser au pouvoir et le refus d'accepter un coup de force, si, pour ces deux cas, l'utilisation des réseaux sociaux a été salutaire dans mon pays, il faut noter qu'avec le regain du terrorisme en Afrique subsaharienne, la désinformation et l'utilisation de ces réseaux par les groupes terroristes est aujourd'hui un véritable fléau qui met en danger les modèles démocratiques et nos cultures nationales. Mesdames, Messieurs, la régulation des réseaux sociaux, dont a parlé le président Macron, la régulation est un défi et un dilemme pour les gouvernements, car il s'agit de pouvoir réprimer les excès tout en préservant la liberté d'opinion et l'accès à Internet. Au-delà de l'usage qui peut en être fait par nos concitoyens, l'activité des acteurs constituants, ce que nous appelons communément les GAFAM, nous interpelle. En effet, ces entreprises qui rencontrent un franc succès dans nos pays ne sont soumises à aucune réglementation nationale ni à aucune obligation fiscale. C'est pour cela que nous suivons, nous suivons avec grand intérêt les réflexions menées par l'Europe et aussi par l'OCDE. Et nous appelons, nous appelons, tout comme le président, à une initiative internationale pour la fiscalité des GAFAM et assimilés. Distinguer personnalité des initiatives mondiales nous paraissent nécessaires pour une prise en charge adéquate des nouveaux défis de l'Internet. Et comme nous le savons tous, Internet ignore les frontières et les législations strictement nationales et l'absence de coopération internationale fragiliseront, je le pense sincèrement, nos efforts en matière de cybersécurité et de protection des données. C'est pourquoi nous saluons donc des initiatives telles que la Convention de Butapest, le RGPD pour l'Europe et aussi la Convention de Malabou. Et c'est sur ces mots, Excellence M. l'Ambassadeur, que je voudrais, dans un premier temps, clore mon propos en remerciant une fois de plus les organisateurs et aussi le gouvernement français et vous tous ici présents, qui facilitaient, qui participaient donc à la 13e édition de l'IGF. Et je voudrais, en attendant que nous passons à la seconde phase, plus interactive, vous remercier et vous dire combien nous sommes heureux, combien c'est heureux avec une délégation donc du Burkina Faso de participer à cette édition. Merci. Merci, Mme la ministre. Votre voix est très précieuse. Je vais passer la parole à Stéphane Richard. Vous présidez Orange depuis 2011. Orange est une entreprise globale en matière de numérique. Je tiens d'ailleurs à signaler publiquement que vos collaborateurs ont toujours été présents aux IGF, année après année, très présents à l'ICAN et que c'est un stakeholder extrêmement important pour nous en matière de gouvernance de l'Internet. Vous avez créé Orange Cyber Défense, Orange est en réalité à la croisée de beaucoup d'enjeux du numérique. Quelle est aujourd'hui votre vision d'ensemble sur ces sujets ? La grande difficulté je crois des sujets dont on parle de cette révolution digitale d'Internet aujourd'hui c'est que c'est une problématique universelle qui mêle à la fois des questions très politiques et d'ailleurs quand on voit l'essentiel de l'assistance aujourd'hui et les gens qui se succèdent à la tribune on voit qu'on est sur des sujets très politiques mais qui en même temps correspondent à des réalités économiques extrêmement fortes extrêmement puissantes le monde économique s'est profondément transformé depuis 15 ans quand on pense qu'aujourd'hui les 4 entreprises américaines qu'on appelle le GAFAM 5 en fait représentent ensemble une capitalisation boursière qui est supérieure à l'ensemble de la bourse de Paris par exemple quand on pense qu'avec la seule trésorerie aujourd'hui disponible dans une entreprise comme Apple les 4 principaux opérateurs de télécom européen orange deutsche télécom vodafone téléphonica pour être racheté en une fois quand on pense que l'équivalent du GAFAM en Chine qu'on appelle le BATX représente sensiblement une puissance équivalente on se dit que c'est bien d'avoir des grands débats des grandes discussions est-ce qu'il faut réguler pas réguler etc est-ce qu'il faut s'attaquer entre guillemets au secteur des télécoms dans ce qu'il arrive à faire ce qu'il n'arrive pas à faire n'oublions pas tout de même que on est nous acteurs économiques je me sens un petit peu seul d'ailleurs ici on est nous acteurs économiques dans une guerre dans un monde dans lequel c'est le rapport de force d'abord qui domine et cette réalité là il faut que chacun tout de même la la conserve bien entendu en tête il y a des grands débats je l'ai dit à la question de la régulation les américains n'aiment pas tellement la régulation ça l'aura plutôt pas mal réussi jusqu'à maintenant quand on regarde effectivement ce qu'ils ont réussi à faire les chinois ils n'en ont pas vraiment besoin je dirais tout le le système est bâti de telle façon que cette question là même ne se pose pas et donc premier constat qu'on doit tous faire c'est que cette question de la régulation elle est un peu théorique mais elle est surtout européenne en fait ce qui ce qui pousse le plus cette thématique de régulation dans le monde ce sont les européens au point même que entre nous nous professionnels qui avons les pieds dans la glaise tous les jours on plaisante un peu entre nous en nous disant finalement le seul produit que l'Europe a vraiment réussi à exporter en matière de numérique c'est la régulation c'est bien mais ça ne doit pas nous faire oublier une fois de plus tout le reste il faut qu'on s'interroge aussi sur la question du rapport entre la régulation et l'innovation vouloir commencer toute nouvelle aventure technologique par de la régulation c'est peut-être pas forcément non plus la bonne manière de procéder je dis ça par exemple par rapport à l'intelligence artificielle quand on voit ce que les Chinois aujourd'hui font dans ce domaine ou les Américains donc moi mon premier propos il est celui-là il est de vraiment rappeler que l'économie numérique aujourd'hui c'est 20 plateformes numériques dans le monde les 20 premières plateformes numériques mondiales il n'y en a pas une seule qui est européenne malheureusement il n'y en a pas non plus d'africaines elles sont essentiellement américaines et asiatiques et quand je dis asiatiques je devrais dire plutôt chinoises ça c'est la réalité donc vers quoi voulons-nous aller quel est le projet aussi européen dans ce domaine dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans c'est une question qui me hante moi en tant qu'entreprise bien sûr mais aussi en tant que citoyen ceci étant dit je reste fondamentalement optimiste moi je pense que le monde numérique peut être un monde bien meilleur que celui qu'on a connu avant je pense que le numérique peut apporter des solutions inédites à d'immenses problèmes que l'humanité rencontre depuis des millénaires et notamment dans certains continents et je pense à l'Afrique en particulier vous savez qu'Orange est très engagé très présent sur le continent africain je pense vraiment que l'outil digital la révolution digitale peut changer complètement la donne en Afrique peut permettre un accès massif à l'éducation à la culture à la santé l'exemple du mobile banking par exemple est fascinant en Afrique voilà je dirais un service que le digital a permis et qui concrètement permet à des centaines de millions d'Africains aujourd'hui d'accéder à une forme disons de modernité économique à travers ce service qui n'existait pas du tout il y a quelques années donc c'est d'abord un monde d'opportunités et je crois vraiment que ça peut être quelque chose qui peut changer le cours de l'histoire de l'humanité bien sûr il y a des risques il faut en parler il faut les mettre sur la table lucidement et dans ces risques le plus important peut-être est celui de la cybersécurité parce qu'en effet se créer cet espace mondial ouvert crée des risques considérables qui ne font que s'accroître d'ailleurs dans le domaine de la cybersécurité c'est un problème auquel tout le monde est confronté les états les entreprises les citoyens bien entendu dans leur vie quotidienne la question là est vraiment celle de l'élévation du niveau de protection de tout le monde dans ce domaine et il y a un aspect technologique la cybersécurité ou la cyber défense ce sont aussi des ensembles de technologie de savoir-faire de compétences on n'a pas suffisamment de compétences dans ce domaine il faut qu'on en forme beaucoup plus c'est une préoccupation que tous les grands acteurs doivent avoir aujourd'hui très fortement en tête nous Orange on a décidé en effet d'investir beaucoup dans ce domaine d'abord parce qu'on est une cible nous-mêmes étant donné le nombre de clients que nous avons la quantité fantastique de de data comme on dit que nous que nous évergeons sur nos sur nos systèmes donc nous sommes une cible privilégiée et nous devons avoir un niveau de protection particulièrement élevé dans ce domaine mais mais c'est aussi pour nous un domaine de développement dans la constitution d'expertise et la mise à disposition de ces expertises à tous ceux qui en ont aujourd'hui aujourd'hui besoin donc ces questions de protection et de cybersécurité sont sont cruciales elles sont vitales parce qu'elles peuvent faire tomber tout le système et c'est ça je crois qui est important je pense qu'en plus c'est un sujet qui devrait plutôt ressortir d'une logique de protection civile j'aime bien utiliser cette comparaison tout le monde doit se sentir concerné y compris les citoyens de base donc ça c'est certain mais si on arrive à maîtriser globalement ces problèmes et à coopérer pour le coup internationalement pour y faire face on pourra du coup tirer les opportunités de la révolution digitale la coopération internationale dans ce domaine est complexe parce que chacun sait aussi que derrière les cyberattaques il y a des états on sait lesquels donc ne misons pas trop non plus je dirais sur même si je ne dis pas qu'il ne faut pas davantage de gouvernance davantage de coopération mais moi je plaide surtout c'est mon rôle de chef d'entreprise pour le réalisme le réalisme et le monde d'aujourd'hui c'est plein d'opportunités on l'a dit c'est aussi beaucoup d'intérêts beaucoup d'intérêts qui sont trop choc tout le monde ne joue pas la carte des grands principes universels du multilatéralisme malheureusement l'actualité nous en donne des illustrations tous les jours et donc moi je préfère qu'on ait des solutions peut-être plus modestes mais qui soient vraiment ancrées dans la réalité du monde tel qu'on est il faut aussi défendre ses intérêts et je pense que nous nos intérêts d'européens on doit les défendre peut-être un peu mieux qu'on ne le fait aujourd'hui parce que l'Europe est le marché l'espace le plus ouvert du monde aujourd'hui tous les grands acteurs du numérique le savent bien qui commencent toujours d'ailleurs par le marché européen quand ils ont un nouveau produit ou un nouveau service il y a des inégalités d'ailleurs très fortes en Europe dans le traitement des différents acteurs c'est à tout cela qu'il faut s'attaquer et nous en ce qui nous concerne nous considérons notre mission d'abord comme celle d'apporter la connectivité en particulier d'ailleurs en Afrique on le fait en y investissant massivement mais dans un cadre économique dans un modèle économique qui est celui d'une entreprise privée donc pour qu'on investisse davantage il faut aussi que les états partout et aussi en Afrique nous considèrent comme de vrais partenaires et pas seulement passez-moi l'expression des vaches qu'on peut taxer indéfiniment un peu plus non on a aussi un rôle qui est fondamental qui est celui de construire ces infrastructures et on est aussi désireux de participer à l'ensemble de ces réflexions mais toujours en apportant un point de vue lucide réaliste ambitieux mais quand même ancré dans la réalité Merci de cette perspective Isabelle vous présidez la CNIL vous êtes la présidente sortante je l'ai dit de la conférence mondiale des autorités de protection des données comment dire les choses le RGPD ne vous est pas étranger c'est un instrument que vous maîtrisez parfaitement pour avoir été aussi à sa conception vous avez beaucoup contribué à le faire connaître et à partager ces discussions à travers le monde notamment à la tête de la conférence mondiale vous avez entendu comme nous le président de la république parler de ce référent mondial que le RGPD est désormais devenu quelle est aujourd'hui votre perspective sur ces enjeux Merci Bonjour à tous Bonjour à tous je vais essayer comme mon prédécesseur d'avoir une réponse de praticienne et d'ancrer en tout cas les trois réflexions que je voudrais partager avec vous dans la réalité de ce que sont les régulateurs de la protection des données personnelles alors le RGPD oui c'est une réponse mais plus généralement on voit bien que cette société numérique elle s'étoffe elle s'élargit à la conférence mondiale des autorités de protection des données qui s'est tenue récemment à Bruxelles 122 membres aujourd'hui l'Afrique nous en avons une illustre représentante et maintenant membre du comité exécutif de la conférence mondiale et évidemment tous les membres de cette conférence et les pays qui sont derrière ont une vision du numérique mais toutes ces visions ne sont pas nécessairement les mêmes et toutes ces visions pour certaines d'entre elles sont légitimes donc on voit bien que ces visions peuvent s'opposer elles peuvent converger et au sein de ces visions il y a la proposition européenne le RGPD le RGPD qui a été préparé depuis longtemps et qui est en pleine application depuis mai dernier le RGPD c'est une approche qui veut véritablement répondre aux constats que l'on fait actuellement sur la société numérique qui est celui d'une crise de confiance Tim Cook qui était présent à la conférence mondiale a dit the crisis is real pourquoi est-ce qu'il y a une crise ? il y a une crise parce que la plupart des individus partout dans le monde ont le sentiment que cette société numérique s'élabore sans eux et donc ils veulent reprendre de la maîtrise reprendre du leadership et ce constat là c'est le constat qui a conduit l'Europe à faire cette proposition de cadre de régulation le RGPD et le RGPD vise à remettre l'individu au coeur de la régulation du numérique et lui donner la possibilité véritablement d'orienter le développement de cette société numérique donc je crois que c'est une réponse qui est ambitieuse parce que c'est un haut niveau de protection mais c'est une réponse qui vise à dire il n'y aura pas d'innovation durable sans respect des personnes et donc le choix de l'Europe c'est effectivement le choix d'un développement numérique durable parce que respectueux des droits des personnes il y a bien sûr derrière ce choix un héritage philosophique mais il y a aussi un raisonnement très pro-business vous le savez bien il n'y a pas d'activité économique sans confiance si les investisseurs si les consommateurs si les employés se méfient du traitement de leurs données personnelles en réalité il n'y a pas de croissance numérique possible et donc le pari que fait l'Europe c'est que ce haut niveau de protection des données personnelles c'est en fait un pari qui sera gagnant pour l'économie numérique en Europe donc ça je crois que c'est dans les visions du numérique qui s'échangent aujourd'hui c'est un choix qui est fort est-ce que c'est un choix qui va devenir un standard mondial je ne sais pas l'avenir nous le dira ce qui est important pour nous européens c'est de transformer l'essai c'est effectivement de montrer que ce cadre régulatoire va apporter de la valeur ajoutée aux régulateurs aux entreprises et aux individus et donc nous verrons dans les mois à venir si effectivement ce pari est gagnant deuxième réflexion que je voulais avoir avec vous il a beaucoup été mentionné dans les interventions précédentes cette question du multilatéralisme on sent bien que face à l'univers numérique qui est global tous les acteurs que ce soit les entreprises les états la société civile les régulateurs ont besoin de modèles de coopération et dans le fond les uns les autres nous tâtonnons pour élaborer ces modèles de coopération et à cet égard le point de vue qu'a pris la conférence mondiale des autorités de protection des données au mois d'octobre est assez intéressant parce que la conférence mondiale des autorités de protection des données a voulu innover a voulu apporter sa contribution à ce laboratoire de gouvernance elle a adopté une feuille de route une feuille de route qui vise à organiser son évolution dans les mois à venir pour véritablement être capable de peser sur la construction de cette société numérique et elle a imaginé finalement un positionnement son positionnement à la fois ouvert ouvert à de nouveaux acteurs multilatéral et elle se pose la question et je lance la proposition aujourd'hui elle s'est posé la question si finalement le bon modèle de gouvernance pour piloter cette mondialisation numérique ça n'était pas de concevoir un réseau de réseaux et donc dans les mois à venir un petit groupe de travail a été mis en place au sein de la conférence internationale pour justement réfléchir à cette feuille de route à la mise en place de cette feuille de route à la mise en exécution de cette feuille de route et à la possibilité de construire un secrétariat permanent de cette conférence mondiale et peut-être à la constitution d'un réseau de réseaux via la conférence mondiale troisième réflexion il a beaucoup été mentionné la question de l'intelligence artificielle et effectivement c'est un sujet qui est de pleine actualité dans tous les pays et dans beaucoup de pays nous avons des initiatives très ambitieuses en termes d'intelligence artificielle et le risque évidemment c'est qu'on aboutisse à un patchwork un patchwork d'initiatives chacune prétendant à être globale là aussi la conférence mondiale des autorités de protection des données a voulu apporter sa contribution et pour faire écho à ce que Audrey Azoulay a dit il y a un instant a voulu apporter sa contribution sur le cadrage juridico-éthique de cette intelligence artificielle et nous avons adopté au mois d'octobre une sorte de plateforme fixant les principes de protection des données et les principes éthiques que ces autorités de tous les pays du monde ont souhaité adopter et ce qui est intéressant c'est que ces principes ne sont pas stricto sensu des principes juridiques ce sont des principes qui se situent un petit peu au-dessus de règles juridiques stricto sensu et qui peuvent être déclinés finalement dans tous les pays du monde pour inspirer les déploiements de l'intelligence artificielle dans chacun de ces pays donc là je crois que c'est intéressant parce que des pays aussi différents que les pays africains que les pays asiatiques que les pays européens que les américains ont signé ce cadre international et dans ce cadre international au-delà des six principes de référence qui y figurent il y a l'appel à la création d'un cadre commun de gouvernance donc je crois que par rapport au souhait du président Macron de mettre en place un G8 un GIEC ou peut-être une Artificial Intelligence Internet Forum peu importe la formule en tout cas il y a dans cette publication de la conférence internationale des autorités de protection des données un premier substrat juridico-éthique à partir duquel il est possible de travailler voilà trois principes trois réflexions que je souhaitais partager cet après-midi merci Isabelle so Yoran je vais donc passer à l'anglais je pense que ça convient à tout le monde vous êtes donc le PDG de ICAN pour ceux qui ne connaissent pas cette institution c'est une organisation à but non lucratif qui est basée en Californie à Monterrey c'est un endroit très sympathique d'ailleurs et vous rendez un service de niveau mondial à toute la communauté c'est en fait votre travail c'est de faire en sorte qu'Internet fonctionne vous travaillez donc sur les noms les protocoles les nombres mais moi de par mon expérience personnelle je peux vous dire que la plupart des questions techniques dont vous traitez ont en fait un impact politique énorme c'est pourquoi il y a autant de représentants de gouvernement qui travaillent à l'ICAN quel est donc votre point de vue sur ces questions notamment sur la protection des données Isabelle enfin Isabelle en a parlé donc quel est votre point de vue sur ces problèmes alors tout d'abord je suis donc désolé je vais devoir parler mon anglais je m'en excuse merci beaucoup pour cette introduction on est plus qu'une organisation non lucrative on est vraiment une organisation internationale avec des représentants de plus de 70 pays il y a 3500 personnes qui travaillent chez nous de tous ces pays et nous sommes une organisation technique nous n'avons pas d'opinion sur les questions de business model mais notre travail c'est de faire en sorte que les gens puissent se connecter à internet on n'a pas d'opinion sur qui se connecte à quel réseau on a ce système le système des noms de domaines que l'on fournit pour le monde et parfois je me pose la question suivante à quel moment une opportunité devient-elle un défi à l'heure actuelle on parle en fait de tous les risques liés à internet et on parle des risques qui sont parfois horrifiants et tous ici nous utilisons internet pour beaucoup de choses on utilise internet pour parler à ses proches ou pour le travail et on est tous d'accord qu'il y a des problèmes avec internet et le problème c'est que il y a un seul système technique qui gère cela et très souvent on parle de tous les défauts d'internet mais on ne parle pas beaucoup de ce qui des risques qui pourraient en fait déconnecter le genre d'internet et qui empêcheraient ces gens d'avoir accès à des choses très importantes quand quand vous quand vous vous connectez sur internet en réalité on ne se rend pas toujours compte de tout le travail qu'il y a derrière mais si on ne peut pas se connecter et bien cela pose des problèmes absolument considérables alors cela fait presque 20 ans que l'on travaille dessus certains systèmes existent depuis plus longtemps et on est passé de 0 usagers à 4 milliards d'usagers donc on a évidemment fait des progrès énormes et il y a des choses qui peuvent impacter la capacité des gens à se connecter à internet il faut vraiment faire très attention à ça vous avez parlé du RGDP RGPD et nous sommes je tiens à le dire une organisation très transparente la raison en est c'est que tout le monde veut que l'on rende des comptes le système d'internet doit pouvoir rendre des comptes à tout instant une question qui se pose souvent par exemple avec les législations c'est que nous avons donc la question de la législation nous avons un écosystème avec des données une énorme quantité de données et moi comme usager j'utilise email je peux parfois vérifier grâce au système des noms de domaine qui me contacte et donc il faut faire en sorte que tous les usagers puissent faire comme moi je pense qu'on en fait on ne voit pas comment l'infrastructure fonctionne enfin je on ne se rend pas compte en fait que tout ce mythe de la connexion entre les gens il y a un système derrière très souvent on parle des gens qui des gens qui en fait utilisent internet à des mauvaises fins mais j'aimerais vous avertir là dessus en respectant toutes les opinions et toutes les discussions qu'on peut avoir je voudrais vous poser la question suivante est-ce que vous voulez vraiment empêcher les gens de se connecter à internet il y a en fait des choses très positives liées à internet on peut partager de l'information on peut faire des recherches on peut communiquer moi je peux communiquer avec mes enfants par internet j'ai accès à beaucoup d'informations pas toujours des bonnes informations mais j'ai accès à beaucoup d'informations sur internet je vis à Los Angeles mais certains de mes enfants habitent en Europe et c'est comme ça que je communique avec eux et je ne veux pas que cette connexion soit brisée donc je pense qu'il faut être un peu plus positif 22% de la population africaine est connectée à un système dont je suis une petite partie pour moi ce n'est pas un problème c'est fantastique j'ai travaillé dans la régulation des télécoms et j'ai été invité en Amérique du Sud et j'ai vu qu'il y avait un projet dans un pays pour connecter les gens j'ai demandé pourquoi on me dit c'est bon pour l'économie c'est bon pour le PIB et le ministre m'a dit autre chose il m'a dit s'ils font cela c'est parce que l'accès à l'information a toujours été le privilège des riches mais si vous mettez les gens en ligne et bien vous donnez un avantage énorme aux pauvres vous leur donnez l'accès à l'information et donc tous ces gens peuvent faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire il y a 20 ans et je vois qu'en Afrique on est vraiment à la pointe de cette évolution merci beaucoup donc il nous reste du temps pour quelques questions de la part des auditeurs donc si vous avez des questions nous sommes ravis d'y répondre je ne vois pas de main levée tout donc est parfaitement clair semble-t-il est-ce qu'on peut avoir un micro ah voilà do you have a mic vous avez un micro je vous en prie bonjour à tous vous m'entendez bien merci pour les différentes présentations alors je voudrais revenir en fait sur le cadre GPRD le cadre réglementaire en fait européen en fait je voudrais demander madame est-ce que en fait ce cadre pourrait s'étendre en fait sur les c'est-à-dire en dehors de l'Europe du moins en fait il y a beaucoup d'entreprises européennes en fait qui sont aujourd'hui en fait carrément donc déplacées dans des zones en fait hors Europe notamment en Afrique maintenant est-ce que ces entreprises vont aussi en fait adopter en fait ce cadre et du coup en fait on va parler en fait d'un cadre plutôt international qu'européen merci Isabelle la réponse est oui non la dimension extra-européenne extra-territoriale de ce GDPR elle est double effectivement des entreprises européennes qui ont des implantations hors d'Europe sont bien sûr soumises aussi au GDPR mais le GDPR s'applique aussi à des entreprises internationales qui ne sont pas localisées en Europe qui n'ont pas d'établissement en Europe mais qui ciblent le territoire européen et qui de ce fait sont soumises au droit européen donc il y a un double effet d'application du GDPR donc vous avez raison ça donne une dimension pas simplement européenne au GDPR ça donne une dimension plus mondiale au GDPR avons-nous une autre question dans la salle nous avons une question ici merci beaucoup je reprends au nom d'Abdéjel Bacharbon du chat et avant tout on remercie les panélistes donc ma question est qu'à propos du GDPR quel est l'impact par exemple si vous taxez les entreprises l'argent ça part ou est-ce que ça contribue à l'écosystème mondial de développement de l'internet ou bien l'argent récolté quel est l'impact pour les utilisateurs comme nous merci la question c'est où vont le produit des amendes alors le produit des amendes si l'amende est prononcée en France par exemple le produit de l'amende va au trésor public français donc le trésor public français ensuite utilise l'argent comme il le souhaite mais il n'y a pas d'affectation spécifique du montant des sanctions au profit du développement de l'internet ou d'autres choses non bien merci Isabelle je crois que notre temps est écoulé madame la ministre est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion pour notre panel je pense que le président Macron nous a donné suffisamment d'enseignement suffisamment de directives qui va travailler justement à creuser et je dirais à mettre en oeuvre en tout cas c'est beaucoup d'enseignement pour nos gouvernements et nous allons travailler à creuser davantage et à pouvoir dans la mesure du possible les mettre en oeuvre merci pardon s'il vous plaît j'ai une question s'il veut bien regarder de ce côté allez prenons le temps à vous excusez-moi je vais être je vais essayer d'être très rapide d'abord je me présente pour le plaisir de me présenter mais parce que j'ai présidé la conférence plénipotentiaire de l'union internationale des télécoms en 2002 à Marrakech je travaillais donc avec l'UIT et l'un des problèmes que je voudrais dire c'est que la question telle qu'on semble la poser on ne la voit que sous l'aspect de la régulation or il s'agit ici d'une révolution le président Macron l'a très bien dit il y a différents éléments il y a différents éléments juridiques il y a des éléments politiques des éléments économiques des éléments culturels des éléments sociétaux et donc je pense que il faut inventer un nouveau mode de régulation vous savez les télécoms l'union internationale des télécoms c'est la plus vieille organisation internationale elle date de 1860 c'était l'union internationale de la télégraphie avant l'ONU avant la société des nations on a toujours eu besoin de coopération internationale et bien ce nouveau monde a besoin d'une nouvelle forme de coopération internationale qu'il faut inventer voilà ce que je voulais dire très rapidement 1865 exactement 153 ans la plus ancienne organisation du système des nations unies créée bien sûr à Paris merci de votre intervention Stéphane est-ce que vous voulez conclure ? c'est difficile de conclure mais c'est tout à fait vrai que l'avènement d'internet pose des problèmes tout à fait inédits et au monde en termes de gouvernance je l'ai dit pour l'instant c'est quand même un peu la loi de la jungle et effectivement c'est surtout le rapport de force économique qui façonne ce monde qui façonne cette économie je pense que le problème qui est posé sur l'organisation d'une forme de gouvernance est redoutablement complexe d'abord parce que vous l'avez dit il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui mêlent à la fois des acteurs et des décideurs politiques avec tout ce que ça suppose aussi comme diversité dans le monde diversité des régimes démocratiques diversité des sensibilités culturelles quelque chose qui va être très choquant en Europe ne sera pas forcément en Asie voire même en Afrique donc c'est redoutablement difficile c'est certainement une nécessité mais c'est redoutablement difficile je pense qu'il faut avancer pas à pas je dirais dans ce monde là je pense que l'Europe a une contribution importante à y faire et d'ailleurs je profite pour saluer c'est rare d'entendre un patron des télécoms saluer une initiative de régulation de façon générale donc je dois dire qu'on est tous dans ce monde des télécoms heureux que de l'initiative européenne sur le RGPD ou GDPR en anglais qui nous paraît être une contribution extrêmement positive à la question de la protection des données dans le monde et je pense que ça va devenir un standard mondial oui pas seulement pour des raisons juridiques mais parce que on le voit aujourd'hui à travers par exemple Facebook ou Google qui vont ont déjà annoncé qu'ils appliqueront ce standard à l'ensemble de leurs opérations donc là c'est vrai que l'Europe a je trouve apporté quelque chose de très positif qui correspond bien aussi à l'identité européenne parce qu'en Europe on est peut-être plus conscient plus concerné sur ces questions là que dans d'autres parties du monde donc il faut que chacun y apporte sa contribution mais je dirais pour moi c'est un peu le même genre de problématique que la lutte contre le réchauffement climatique c'est à dire c'est à la fois indispensable mais mon dieu que c'est compliqué et mon dieu que c'est difficile et que dans le court terme arriver à aligner effectivement tous les acteurs qui doivent l'être et je reviens à mon propos sur la réalité économique et la réalité des entreprises c'est quand même extrêmement difficile mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire Merci Stéphane Isabelle est-ce que vous voulez nous donner un mot de conclusion Juste un mot pour comme conclusion pour souligner le fait que on a beaucoup parlé de protection des données personnelles on a parlé aussi de cyber de cyber attaque de cyber criminalité et on a pas nécessairement fait le lien entre les deux or il est évident que la première ligne de défense par rapport à des cyber attaques c'est la protection des données c'est la protection des données au niveau des entreprises c'est la protection des données au niveau des individus puisque chacun d'entre nous est potentiellement un maillon faible et donc je crois que c'est très important de faire passer cette culture de la sécurité des données parce que dans ce monde extrêmement interconnecté où effectivement potentiellement chaque individu chaque entreprise chaque collectivité peut être une porte d'entrée pour une attaque cyber la protection des données c'est le premier rempart merci Isabelle Yoran Yoran vous avez la parole il faut être pratique nous avons parlé de cyber sécurité on a parlé de responsabilité mais n'importe est-ce que quelqu'un dans cette est-ce que vous tous vous vous nettoyez votre historique il faut le faire il faut également mettre à jour les logiciels sur votre ordinateur cela permettra d'éviter beaucoup de risques pour tout le monde merci merci beaucoup c'était une conclusion brève et concise merci je voudrais laisser la parole au président de l'UNDSav avant de donner la parole aux participants du deuxième panel excellences chers collègues mesdames et messieurs en tant que je suis le chef de l'UNDSA c'est vraiment le centre institutionnel du FGI je suis très heureux d'être ici et je suis je suis très heureux d'être ici à ce panel en 2015 l'Assemblée l'Assemblée générale nous a donné le mandat d'organiser cet événement avec le soutien du groupe des multiparties prenantes je voudrais donc exprimer ma gratitude envers les donateurs envers les parties prenantes pour leur contribution généreuse au trust fund du forum du FGI cet événement n'est pas couvert par le budget des Nations Unies donc nous comptons sur votre soutien et nous sommes très heureux du soutien de tout autre donateur le FGI est reconnu au niveau international c'est une véritable plateforme de dialogue sur la gouvernance de l'internet nous avons été reconnus non pas une fois mais deux fois par l'Assemblée générale des Nations Unies mesdames et messieurs le mot même peut-être que le FGI n'a pas le pouvoir de prendre des décisions mais il informe et inspire ceux qui ont ce pouvoir de décision et les FGI régionaux nationaux et de jeunesse ont également une influence considérable l'Assemblée générale reconnaît par ailleurs que le FGI doit progresser sur l'implication des diverses parties prenantes notamment en provenance des pays en développement nous sommes très heureux de l'engagement des différentes parties prenantes y compris des états et des ONG tout cela nous permet d'avoir une vue stratégique à long terme du rôle du FGI entre maintenant et 2025 mesdames et messieurs nous vivons véritablement une révolution numérique et cette révolution numérique est véritablement un moteur du développement durable nous sommes maintenant nous sommes maintenant nous travaillons pour le programme de développement durable à l'horizon 2030 ce programme est bien sûr aussi soutenu par l'UN DSA le forum de politique de haut niveau aura lieu en juillet l'Assemblée générale elle se retrouvera en septembre il faut mobiliser l'innovation et les technologies pour que pour pour vraiment les mettre au service de l'humanité et non et ne pas leur permettre d'être un facteur de division il y aura un sommet à Lisbonne et à cette occasion il faudra vraiment créer des plateformes des plateformes où les états les universités le secteur privé la société civile pourront se réunir et s'exprimer et pourront discuter des protocoles d'un code de conduite tomber d'accord sur ces questions pardon et et il faut vraiment que ces technologies soient utilisées pour le bien de l'humanité le FGI est bien placé pour être un relais de cette vision à l'UNDSA nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées et nous et je suis très heureux très heureux de toutes ces réunions qui permettent de mettre en oeuvre cette vision stratégique pour conclure je voudrais exprimer ma gratitude envers le gouvernement français et envers l'UNESCO pour leur collaboration avec l'UNDSA et pour leur organisation de ce 13ème forum sur la gouvernance de l'internet j'aimerais également exprimer ma gratitude personnelle envers l'UNESCO et le gouvernement français je vous souhaite de réussir dans vos travaux merci applaudissements Merci.